Bienvenue à tous, nous allons réaliser ce délicieux clafoutis aux cerises. Bien sûr, vous pouvez remplacer les cerises par des fraises, des framboises, selon ce que vous avez à la maison. Pour cela, il vous faudra 400 g de cerises, 4 oeufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 200 g de farine, 1 pincée de sel, 50 cl de lait, 2 cuillères à soupe de kirsch, c'est optionnel bien sûr, et 1 cuillère à soupe de sucre de canne, c'est également optionnel. Pour commencer, lavez et équeutez les cerises. Dénoyauter les cerises. Si vous ne disposez pas de dénoyoteur, vous pouvez soit utiliser une paille en la plantant au centre de la cerise pour retirer les noyaux, soit vous pouvez laisser les noyaux, cela donne un meilleur goût au clafoutis. Réchauffez votre four à 180 degrés chaleur tournante. Cassez les oeufs, versez le sucre et le sucre vanillé. Puis mélangez pendant environ 30 secondes. Ajoutez la farine, le sel et mélangez jusqu'à homogénéité. Ajoutez la moitié du lait environ et mélangez jusqu'à homogénéité. Ajoutez le reste du lait et mélangez jusqu'à homogénéité. Pour finir, comme je l'ai dit au début, c'est optionnel. Vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de kirsch et mélangez pour incorporer le kirsch. Beurrez et farinez un moule entre 25 et 30 cm de diamètre. Ici, j'utilise un moule de 28 cm. Déposez les cerises au fond du moule. Ajoutez ensuite la préparation liquide. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes à chaleur tournante. 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez saupoudrer le clafoutis d'une cuillère à soupe de sucre de canne pour caraméliser le dessus. Après la cuisson, laissez refroidir le gâteau avant de le démouler. Pour démouler le clafoutis, je vais mettre d'un support qui n'est pas mon plat de présentation. Le gâteau se démoule tout seul. Puis, j'utilise mon plat de présentation pour retourner le clafoutis dans le bon sens. La recette est terminée. J'espère que le clafoutis vous plaira autant qu'à moi. Il est meilleur quand il a refroidi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de recettes faciles et rapides. Sous-titrage ST' 501